Et donc, quelque part, ça veut dire que dans un groupe, des initiatives qu'on veut avoir, ça c'est une réaction. Ce qui se passe, c'est un fait nouveau, je crois, en Arbonne, c'est que, un peu avant, une semaine avant, les élections cantonales sur le canton de l'Arbonne-Est, au premier tour, à l'initiative d'un candidat, Jacques Higreau, il a été proposé à l'ensemble des candidats, il y a six candidats sur ce canton, de venir dialoguer, et de faire un débat citoyen entre leurs différentes options, en s'écoutant les uns les autres, en essayant d'être constructifs, et après, de dialoguer avec la salle. Mais je crois que ce dont on a besoin, y compris cet élu qui sache, à un moment donné, dire stop. Donc, sur ce sujet libre, on va se rejoindre quelque part également, parce que c'est une préoccupation, c'est un constat, c'est le constat de cette démocratie, de ce manque d'intérêt de nos concitoyens pour la vie publique, la vie politique. Je crois aussi que, comme je disais, les citoyens, on peut avoir des initiatives, et je crois qu'il faudra d'obtenir en France, en termes d'association, qui crée de beaux projets. C'est vrai que maintenant, on dit grand, grand, Narbonne, ce qui fait que, je ne sais plus comment je dois m'adresser à notre député, président, maire, maire, président, député, je ne sais plus, tellement c'est grand, mais c'est tellement grand, qu'on n'avance pas quand même sur des choses qui pourraient être simples. Quand on est sur le terrain, on s'aperçoit que les gens sont lassés, sont dégoûtés, leur quotidien n'évolue pas trop, et ils n'ont pas l'impression de voir leurs élus s'activer pour eux, en tout cas, ils n'ont pas de réponse à leur questionnement. Il faut sortir, candidat, de cette classe politique qui est devenue une classe professionnelle et qui ne laisse pas sa part suffisante aux citoyens. Ce soir, trois sur les six candidats ont répondu, ils sont présents, et depuis une heure et demie, Jean-Paul Tournissat pour le Front de Gauche, Jacques Higro pour le groupe Écologie Les Verts, et M. Maltier, Bertambour, Nouveau-Narbonne, présente leur proposition, et on voit qu'il y a des convergences qui se font, même s'il y a quelques pics qui se sont envoyés. Eh bien, moi, je trouve que c'est pas mal, ça s'écoute, la salle est là, intéressée, et on n'est pas là à la recherche de la petite phrase qui va faire l'ouverture du journal de 20 heures. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à l'agriculture bio, il y a effectivement des porteurs de projets. Maintenant, il y a énormément de difficultés à l'installation, et je peux vous dire que je vais vous dire. Et tout le monde attendait qu'à la suite du débat public, il y ait un consensus sur la création de l'UGB, et un consensus sur un mode technologique de réalisation de cet UGB. Quand même, ni le Parti Socialiste, ni le candidat du TS, ni le candidat de l'UMEP, ni celui du Front National ne sont là. Bon, c'est vrai que c'est quand même l'un des grosses forces électorales. Eh bien, peut-être que c'est un dialogue intéressant, et moi, il faut espérer, on m'a changé d'amener ce débat, bien que d'autres courants s'expriment à d'autres occasions, avant d'autres élections. Eh bien, il faut changer carrément, pas seulement le braquet, mais le véhicule utilisé. Il n'y a pas eu, ces débats n'ont pas été tenus. Donc, c'est normal, c'est naturel, les gens attendent une discussion, c'est certain, mais des décisions rapides. Une fois l'élection passée, c'est la disparition de l'Égypte. On est bien placé dans cette ville, dans ce département, dans cette région, où on a en effet une hégémonie extrêmement importante du Parti Socialiste, qui fait que ça reste peu de place pour les autres, ou partis, ou citoyens. On dirait en Occitan que, est-ce que la table verte ou qu'est la libertate ? C'est, vous savez, à l'époque, dans cette partie du champ qu'on n'arrivait pas à labourer, qui était à l'angle un peu du champ de la terre, qui était la liberté. Eh bien, la liberté est là, peut-être c'est sur ce bout de terre-là qu'elle s'adresse au peuple. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.